Le temps est venu pour la période des questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, M. le Président. Des douzaines de propriétaires d'entreprises sont ici présents afin d'encourager le gouvernement de garder les portes de salles d'urgence ouvertes. Sous le leadership du gouvernement, ces portes vont fermer après-demain, surtout dans une période où il va y avoir beaucoup de tourisme. Les gens vont aller dans leurs chalets et des activités estivales. Cela signifie que les gens vont devoir se déplacer à plusieurs kilomètres pour avoir accès à des services d'urgence. Cela crée un effet domino et continue à ajouter des pressions à un système qui est déjà en effondrement. Est-ce que le premier ministre peut affirmer aujourd'hui à ses entrepreneurs que les portes vont rester ouvertes? Réponse. Ministre de la Santé et vice-première ministre. Merci. Je peux simplement imaginer la difficulté de cette décision pour les services de Allender et son conseil de leadership. mais je veux rassurer aux membres de Melden, aux résidents de Melden, que je suis confiante que cette décision n'a pas été prise à la légère. Sur ces mots, je veux aussi souligner dans mon complémentaire les différents programmes qui sont disponibles pour ces hôpitaux communautaires à travers l'Ontario, tout en travaillant avec eux en tant que partenaires pour nous assurer que nous avons des programmes, des incitatifs qui sont des disponibilités pour plusieurs gens afin d'avoir accès à ces programmes, incluant l'Ordre des médecins de l'Ontario, des infirmières et des infirmières de l'Ontario afin d'accélérer l'accréditation des professionnels formés à l'étranger qui veulent travailler et exercer leurs fonctions en Ontario. Et plus tard, dans mon complémentaire, je vais partager plus de détails. Question complémentaire. Pour être clair, les fermetures des salles d'urgence, c'est également les fermetures de cet hôpital. C'est une responsabilité contraignante du gouvernement qui est au pouvoir depuis cinq longues années et ils continuent à éviter leurs responsabilités envers la population. Aujourd'hui, les conservateurs disent non, tournent le dos aux familles, aux enfants, aux entrepreneurs locaux qui ont dû fermer leurs entreprises simplement pour être ici présents aujourd'hui. Ils veulent prioriser des entreprises privées qui sont dirigées par des amis, des donateurs du Parti conservateur. Est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités en main et de mettre en premier lieu les besoins de la population ontarienne au lieu de ces donateurs? Veuillez vous asseoir, député, ministre de la Santé. Vous avez la parole. Encore une fois, ces établissements, ces hôpitaux sont indépendants qui ont leur propre conseil d'administration et ils ont été élus par leurs propres habitants. Il y a un programme qui est disponible, qui a été utilisé par environ 130 hôpitaux et si Albertan Lille décide d'envisager, d'examiner plus tôt ces programmes, nous sommes hâte de travailler avec eux. L'année dernière, grâce à nos efforts, l'équipe de Santé de l'Ontario, nous avons pu éviter les fermetures de 1 500 hôpitaux grâce aux travaux que nous avons accomplis avec la Santé publique de l'Ontario, nos partenaires dans le ministère. Donc, lorsque nous parlons de modèle de soins 911, où les ambulanciers paramédicaux, les agents paramédicaux, peuvent envoyer des gens vers d'autres établissements de santé. Intervention du président. Discours interrompu. Madame, Monsieur le Président, c'est une ministre de la Santé qui ne fait que parler. Les villes comme Kingston, Kitchener, Owensown, Windsor, Cornwall, ce ne sont pas seulement des zones rurales qui éprouvent des difficultés. Et c'est partout en Ontario. Cela n'est pas normal, mais il ne devrait pas l'être. Et de manière honteuse, ces actions entreprises par le gouvernement vont seulement empirer la situation, puisque les médecins vont laisser ce système pour travailler dans un secteur privé. Encore une fois, au premier ministre, est-ce qu'il va finalement investir à notre système public afin que les résidents peuvent avoir accès à la santé, aux soins de santé dont ils méritent, au lieu de continuer à vendre notre système de santé aux meilleurs en chérissons? Réponse. Ces programmes sont disponibles parce que nous investissons des programmes infirmiers qui permettent aux infirmiers, aux techniciens respiratoires, d'autres professionnels qui peuvent être recrutés, afin que ceux qui envoient les gens dans les salles d'urgence, qui emmènent les gens dans les salles d'urgence, peuvent le faire rapidement pour continuer à aider la population et à travailler. Nous avons tellement de programmes qui sont disponibles et beaucoup d'hôpitaux ont déjà tiré partie de ces programmes. Nous avons déjà dit que nous allons appuyer nos partenaires, nos partenaires, nous le faisons dans le mystère de la santé. Et comme je l'ai dit, si cet établissement a l'intention d'accéder à ce programme, nous avons hâte de les aider à le faire. Prochaine question, encore une fois, chef de l'opposition officielle. Cette question s'adresse à la ministre des Transports. La ministre a été avertie par rapport au partenariat privé relatif aux lignes de train par Eglinton-Crosstown. Elle a été avertie par plusieurs experts depuis des années. Elle a eu l'occasion de changer cela. Hier, lorsque j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'elle a ignoré ces avertissements? Elle a placé le tort sur d'autres gens. Comment est-ce que nous nous attendons à ce que cela va changer si la ministre elle-même n'accepte pas ses responsabilités et cet ordre? Réponse. J'ai été très claire que notre gouvernement est concentré à rendre cette ligne de métro ouverte, Eglinton-Crosstown. Mais notre priorité primordiale, c'est lorsque ce service sera disponible, que cela soit sécuritaire pour les opérants et les usagers. C'est ce que nous avons appris suite à la construction d'une ligne de métro à Ottawa. Nous avons appris plusieurs leçons de cette expérience. Mais la sécurité, c'est notre priorité numéro un. Et nous n'allons pas nous ébranler. Quant à ce point, c'est essentiel que le service soit sécuritaire. Nous allons nous assurer que cela puisse se faire. Complémentaire. Laissez-moi vous dire, M. le Président, vous n'avez pas besoin de vous rendre à Parrish pour comprendre comment est-ce qu'on construit le transport commun. La ligne Yang a pris seulement plutôt cinq ans. La ligne bleue a pris six ans. Nous, vous n'aviez pas besoin de partenariats publics et privés pour faire cela. Ce sont des infrastructures publiques construites par le secteur public pour desservir au bien public. Et les coûts par kilomètre pour une station de métro représentent un sur dix des fonds sous cette gouvernance du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à risquer cela au lieu de continuer à permettre d'avoir accès aux infrastructures publiques? Le ministre des Transports, pourquoi est-ce que la chef de l'opposition officielle prend la parole pour défendre le transport commun? Alors que notre gouvernement a déposé cinq, a présenté des projets relatifs à cinq lignes de métro. Depuis 2018, c'est un projet d'expansion le plus vaste en Amérique du Nord. Et lorsque son parti a eu le choix pour nous appuyer, ils ont voté contre ces mesures. Notre plan a été approuvé par des conseillers municipaux, la région de York, le gouvernement fédéral, qui a reconnu que notre plan est tellement significatif sur le plan national qu'ils ont accepté de financer 40 % des coûts pour les sites à Milton et dans la région du Grand Toronto. La députée de l'opposition prétend être défenseuse, défenseur plutôt, des droits des commettants. Mais cependant, durant la pandémie, ils n'ont même pas appuyé nos mesures pour aider la population. pour être très claires, nous allons continuer à voter contre leurs mesures législatives horribles parce que cela n'est pas avantageux pour la population ontarienne. C'est une ironie que la libéraux qui étaient obsédés par ce système a été encouragée par ce gouvernement conservateur. Métro-Lynx est dirigé par des consultants privés qui ont été élus en tant que vice, qui ont été élus dans des positions de cadre. Il y a des consultants qui gèrent d'autres entreprises de consultation. En termes de sous-traitance qui est donnée aux consultants, c'est qu'au fil du temps, le gouvernement perd la capacité pour construire les transports communs. La ministre ne peut même pas gérer ses propres consultants. Alors, lorsque la ministre parle de la ville de Parrish, les gens ici continuent à attendre, à avoir accès à ces lignes de métro depuis des années. Pourquoi est-ce qu'elle ne prête pas attention à cela? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Ministre des Transports, M. le Président, je n'arrive pas à croire que la chef de l'opposition officielle a pris la parole avec fierté pour dire qu'elle va voter à Mentreprise contre nos mesures pour l'expansion des transports communs. Le conseil municipal savait que c'était la bonne voie pour la cité de Toronto. À York, cette région, le conseil a voté en faveur de notre plan parce qu'elle savait que cela allait bénéficier de cette région. Mais la chef de l'opposition officielle, elle devrait savoir mieux, au lieu de continuer à progresser. Pour parler de progrès plus tôt, nous avons déjà abouti à plus de la moitié de l'exécution de ce projet d'aménagement. Grâce à notre premier ministre et notre leadership, nous avons accompli plus de progrès en termes de transports communs que jamais cela a été fait dans l'histoire. Intervention du président, arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, chers députés. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Niagara-Centre. Merci pour votre entremise. Je vais poser cette question au ministre des Affaires municipales et du Logement. Il y a des milliers de travailleurs de SCFP qui exécutent leurs tâches dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Le gouvernement les a nommés héros durant la pandémie. Ces gens doivent avoir accès aux échanges par rapport à la gouvernance de leur propre municipalité. Hier, nous avons appris que le gouvernement va sauter le processus législatif par rapport au projet de loi 112. Et donc, ces représentants ne vont pas avoir l'occasion de partager leur opinion concernant ce projet de loi avant son adoption. Donc, le gouvernement ne va pas avoir accès à leurs connaissances et leur expertise sur le sujet. Est-ce que finalement le gouvernement va accepter de nommer un représentant du SCFP pour lutter pour les droits de leurs employés et leurs travailleurs? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Ce que nous avons constaté des néo-démocrates, c'est qu'ils veulent donner des contrats à ces personnes. Nous avions eu un débat hier soir, mais de manière ironie, aussitôt que la séance a pris fin hier, ils ont fermé la chambre, ils ont créé un chaos. Mais pour nous, nous allons continuer à contrecaresser ces obstacles. Tout comme la chef de l'opposition officielle a dit, ils vont continuer à dire non. Nous, par conséquent, contradictoirement, nous allons continuer à dire oui, oui, oui pour voter pour la construction de ces autoroutes et ces infrastructures. Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre, redémarrer la pendule. Question complémentaire. Ce projet de dissoudre une région est une grande initiative et les gens ont des questions. Et sans ce processus, durant le comité, le public n'aura pas l'occasion d'avoir des réponses à leurs questions. Les résidents Amistoga, Brampton et Calden sont préoccupés par rapport aux services publics et aux emplois. Le ministre a promis qu'il n'y aurait pas d'interruption de services, mais est-ce qu'il va s'engager qu'il n'y aura aucune intervention de services publics et d'assurer aux travailleurs, aux concitoyens, qu'il ne va pas avoir de privatisation et de sous-traitance des services publics? Est-ce oui ou non? Ministre associé du logement. Merci, je remercie le député pour la question. Dans la région de Pille, nous avons les collectivités les plus vastes et les plus dynamiques en croissance au Canada. Durant les prochaines décennies, les municipalités veulent construire du logement et doivent faire face aux formalités administratives. Nous avons besoin de construire 1,5 million d'habitations d'ici 2031 et par cette dissolution de la région de Pille, c'est une excellente manière pour le faire. Si le projet de loi est adopté, comme vous le savez, nous avons l'intention de créer un conseil de transition pour cette région de Pille et leurs conseils, leurs recommandations vont être utiles par rapport à la prestation des services publics, les relations de travail professionnels et sur d'autres sujets importants. Alors, j'exhorte tous les députés à voter en faveur de ce projet de loi. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Collèges et des Universités. Des recherches dans ces établissements d'éducation postsecondaire ont démontré que notre système est robuste. Mais cependant, nous sommes en arrière comparativement à d'autres régions. Cela nous met à une position désavantageuse en termes sur le plan concurrentiel et nous devons continuer à mettre de l'avant ces établissements en tant qu'en chef de file. Et comment est-ce que la ministre va faire cela afin que nous pouvons toujours fleurir sur le plan mondial pour notre économie? Réponse, ministre des Collèges et des Universités. Merci pour cette question. Hier, rejoint par le ministre de l'Énergie, j'ai partagé des projets concernant les réacteurs grâce à la stratégie relative aux minéraux critiques. Et à travers des fonds, nous allons aider l'Université McMaster à augmenter le type d'isotype qui est disponible. Donc, cela va permettre d'avoir l'énergie propre à travers ces réacteurs de taille petite. Cela aussi signifie que ces emplois vont appuyer l'Ontario dans le sud de l'Ontario. Et cela va aussi nous permettre de rester en chef de file et de continuer à être renommés sur ce plan. Comparativement aux libéraux qui ont mal géré cela, notre gouvernement va continuer à faire avancer de l'avant ce programme complémentaire. C'est une nouvelle excellente du fait que l'Université va avoir accès à plus de réacteurs. Je me rappelle, lorsque la nouvelle a été annoncée, et cela va aussi permettre d'augmenter le type d'isotype pour appuyer les recherches relatives au cancer. Beaucoup de gens ont été diagnostiqués par cette maladie l'année dernière, et c'est pour cette raison qu'il est essentiel que le gouvernement continue à investir pour appuyer et améliorer le réseau de la santé ont à rien. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage comment est-ce que cette nouvelle va permettre d'avoir un impact positif pour les gens en Ontario? Ministre des Collèges et des Universités. Merci encore une fois. Cet investissement au réacteur nucléaire de MacMas sera efficace pour l'économie et la recherche, mais aussi pour la technologie pour sauver des vies en produisant des isotopes médicaux, ce qui est essentiel pour les soins de santé modernes. Les Canadiens et Canadiennes doivent avoir accès à plus de deux douzaines d'isotopes pour traiter beaucoup de maladies, maladies cardiaques, du cancer, etc. C'est pourquoi ce travail va avoir un impact très important, et c'est pour traiter les conditions. Les avantages qu'on espère voir sont sans parallèle. Le réacteur va augmenter la production des isotopes médicaux de trois fois. Et on va s'assurer que les Ontariens et Ontariennes aient accès à des soins oncologiques. Ça va sauver des vies, ça va donner de meilleurs résultats aux gens qui souffrent du cancer. C'est une recherche importante que les institutions postsecondaires font pour aider les Canadiens et Canadiennes. Merci. Question suivante, députée de Park-Daly Park. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, beaucoup de Torontois qui courent ou qui vont à Ontario Place, à la place Ontario, à chaque jour, ont été arrêtés. Entre l'île West Island, il y avait une clôture sans préavis. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En fait, en février, les locataires ont été forcés de sortir sans préavis. Le gouvernement conservateur agit comme si la place Ontario était déjà faite. Mais les plans n'ont pas été ouverts. Ce gouvernement n'a pas encore un permis. Pourquoi le gouvernement conservateur bloque l'accès des gens au bord de l'eau dans des espaces publics? Réponse. La ministre de l'Infrastructure. Merci. Seulement, les néo-démocrates seraient offusqués par une mesure qui est censée assurer la sécurité de la population. Cette clôture a été établie pour protéger des véhicules d'urgence. On a donné un contrat et on anticipe comment c'est dans les quelques semaines prochaines. Et donc, c'est en obligation de protéger les piétons qui vont à la place Ontario. Mais on ramène la place Ontario en vie. Ce ne sera pas juste 50 personnes qui iront, mais 4 à 6 millions de personnes sur une base annuelle qui iront à la place Ontario. Député de Spéline, pour dire question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, ce gouvernement a fermé la West Island de la place Ontario au public, même avant que le permis de construction soit donné. Comme tout de ce plan, 650 millions de dollars qu'on donne à une société privée, Termspa, dans des terres publiques. Et des échéanciers de ce projet sont soupçonneux. En septembre, des lobbyistes conservateurs ont fait des pressions et deux mois plus tard, on annonçait des plans. En mai 2019, le gouvernement a demandé d'avoir des soumissions en simultané. Ils ont changé les règlements pour exempter des projets comme celle de termes d'une évaluation environnementale. Comme les échéanciers indiquent, Termspa avait des informations quand on pensait de privatiser la place Ontario. Réponse, la ministre de l'Infrastructure. Merci. Ceux qui ne le reconnaissent pas, M. le Président, c'est qu'on ne fait pas le service et on n'aura pas une île pour que les gens puissent y aller d'ici quelques années. Il y a des problèmes d'érosion et d'inondation. Mais ceci dit, on a des locataires incroyables qui investissent des centaines de millions de dollars pour ramener ce site à vie, afin que 6 millions de personnes puissent y aller avec leur famille. 2 500 emplois permanents seraient là et avec plus de coordination avec la place Exhibition. Ce sera un endroit chaud où les gens vont. Monsieur le Président, je ne peux pas croire que les députés d'en face soulèvent cette question littéralement aujourd'hui. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. J'ai des difficultés à entendre les députés des deux côtés qui ont la parole, vu le niveau de bruit qu'il y a dans un champ. Je vais commencer à nommer les députés, si cela continue. Redémarrer la pendule. Député de Peterborough, Co-Word. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai une question pour le ministre de Smith. J'ai maintenant une question pour un autre ministre de Smith. Ma question, c'est au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Le secteur forestier est un secteur critique pour l'économie ontarienne et pour les communautés qu'elle appuie dans toute la province. Ce secteur donne plus de 149 000 emplois et on génère des milliards de dollars de recettes pour notre province. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent ne reconnaissait pas la contribution. Au détriment des zones rurales du nord est éloignée. C'est pourquoi notre gouvernement a créé pour avoir des opérations minières. Est-ce que le ministre peut dire ce que le ministre fait pour aider ce secteur ? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci et merci aux députés du monde, le pays du Dieu. Comme vous le savez, notre gouvernement doit appuyer le secteur forestier, ces travailleurs et la communauté qui dépendent sur elle. Il n'y a pas de gouvernement dans l'histoire de cette province qui a fait plus pour attirer de l'investissement, mener l'innovation et créer de bons emplois. Et cela ne s'arrête pas. C'est pourquoi le gouvernement ontarien crée le nouveau programme de biomasse forestier qui donne un investissement de 19,6 millions de dollars de financement à des projets qui font une expansion de la coupe de bois dans les terres de la Corée. La biomasse sera utilisée des produits de Syrie et des produits des forêts qui ne peuvent pas être utilisés dans la production d'autres produits. Cela va bénéficier le Nord-Ouest de l'Ontario, une belle région. Et j'étais très content d'y être. Merci. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Le député libéral a dit que c'était la terre de personnes. Et l'industrie joue un rôle important. On crée de bons emplois et on appuie des gens dans la province. Quand on utilise des produits de la biomasse, c'est vraiment très important qu'on appuie cette industrie et ces innovateurs. Il y a tellement de possibilités. C'est essentiel que notre gouvernement étudie toutes les options d'utiliser cette richesse du Nord. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le programme de biomasse forestière va amener de l'innovation dans le secteur forestier ? Réponse le ministre. Des produits secondaires, qu'on puisse avoir une expansion de nouvelles industries où aucune occasion n'est pas réalisée. Dans ce programme, on va appuyer des projets pour couper plus de bois des terres de la couronne, où on est plus de création d'emplois, croissance économique, de nouvelles utilisations en collaboration avec les entreprises, l'industrie et les communautés autochtones. L'Ontario est un chef de file de l'utilisation de la biomasse forestière. Et on a parlé à des entreprises, des municipalités, des populations autochtones, là où il y avait des projets d'expansion. Et pour assurer la chaîne d'approvisionnement, le secteur forestier de l'Ontario va donner de bons emplois, une bonne innovation. Et nous, on appuie ce secteur. Et c'est du jamais vu dans cette province. Question suivante. Député de Toronto Centre. Merci. Hier, au conseil scolaire du York-Catholique, ils ont décidé de ne pas avoir le drapeau dans l'arc-en-ciel. Une recommandation qui est venue du comité de l'éducation catholique, genre et sexualité. Ils ont recommandé d'avoir le drapeau. Ils ont dit que c'était cohérent. On sait que le suicide, c'est la cause principale de chez les jeunes et c'est multiplié pour la communauté de deux esprits LGBTQ. Et on voit la statistique d'incidents haineux pour cette communauté, mais le gouvernement ne dit rien. Quand est-ce que le ministre va dire quelque chose? Est-ce que vous pensez faire pour que les étudiants soient en sécurité? Le ministre de l'Éducation, M. le Président, on a été clair et cohérent dans cette question. Notre message aux enfants dans les écoles, en particulier les jeunes LGBTQ+, on les voit, on leur donne la valeur et nous sommes fiers de les appuyer maintenant plus que jamais. On a été cohérent sur cette question, rendre claire notre position, que la fierté, c'est quelque chose où on peut appuyer en tant que parlement. Et chacun, enfin, dans les écoles, le financement public devrait être appuyé, devrait se sentir en sécurité. Et c'est notre position dans la province. Depuis, le cas à La Rose, et on va continuer. On va continuer en tant que gouvernement à participer activement à la fierté, c'est-à-dire l'amour universel pour tout enfant de la province. Question complémentaire, député d'Ottawa West-Napid. Le ministre a des règles pour les conseils scolaires quant à le financement qu'il n'a pas donné, santé mentale, lecture, et le projet de loi 90. Il supporte cela. Mais voici quelque chose que le ministre pourrait faire, qui pourrait protéger les enfants. On n'a pas besoin de ressources et il n'a pas le pouvoir d'agir. C'est pourquoi le ministre ne dit tout simplement à toutes les écoles ontario d'avoir le drapeau de la fierté gay. Le ministre de l'Éducation, on est clair dans nos attentes et dans notre espoir. Nous croyons que le drapeau de la fierté est quelque chose qu'on peut avoir. Ça représente un message d'inclusion et de bienvenue pour tous enfants. On sait que ces enfants souffrent avec beaucoup de défis. C'est pourquoi le gouvernement, le Premier ministre et tout notre parti va continuer. à être aux événements de la fierté en s'élèmant avec la communauté LGBTQ. On sera avec ces enfants, on va encourager les conseils scolaires à faire tout ce qu'ils peuvent pour que chaque enfant se sente en sécurité dans toutes les écoles de la province. Question suivante, la députée de Don Valley West. Merci. La semaine dernière, j'étais à Minden et j'étais avec des résidents qui voulaient sauver l'urgence. Voici ce que j'ai entendu. Les gens n'ont plus de foi dans le réseau de santé et ils ont peur qu'ils soient oubliés dans moins de 48 heures. Les résidents seront à 20 minutes plus loin des soins d'urgence. La fermeture des urgences, ce n'est pas juste un inconvénient, c'est la différence entre la vie et la mort. Les gens à Minden, à Liberty, vont avoir des conséquences réelles du projet de loi 124 et d'autres décisions irresponsables. Ma question au premier ministre, l'hôpital de Minden a du financement public. Plutôt que de laisser les services de santé d'Ali Burton répondre à cette décision, est-ce que Souverneur va répondre et va rencontrer les gens de Minden, que les urgences de Minden ferme pendant qu'ils sont sous la gouverne? Vice-première ministre et ministre de la Santé. Encore une fois, je vais rappeler la députée d'Enfasse que cette décision a été très difficile pour le leadership d'Ali Burton Island. C'était une décision locale basée sur la consolidisation de ces deux urgences pour assurer que les services étaient là. Et je dois parler des investissements qu'on fait dans la province de l'Ontario, dans les soins de santé. Dès le début, on a parlé des problèmes à court terme, à moyen terme et à long terme pour avoir des services. Et franchement, ce n'est pas juste une question de santé. On a le ministre des collèges et l'université, le ministre du Travail, qui travaille très, très fort pour assurer qu'on a assez de capacités dans notre système, soit de la formation des jeunes dans les écoles pour les métiers spécialisés, avoir des nouvelles formules de résidence. Dans cette province, franchement, sous les libéraux et les gouvernements néo-démocrates ont réduisé le poste de résidence. À l'ordre, question complémentaire, la députée donne vers le Ouest. Merci. Les gens amés d'incertance sont ici, à Liberty Quarter Lake, sont oublés par leurs députés et sous-gouvernement. Est-ce que la ministre de la Santé a demandé à HHS pourquoi ils le font? Il n'a pas eu de consultation communautaire. Ils ont parlé aux médecins, aux personnels dans les hôpitaux. Ils ne donnent pas de justification pour mettre cette grande région à risque. Le plan de HHS pour l'hôpital d'Hirley-Burns, qui doit servir à 3 000 personnes qui utilisent des urgences à Minden, n'est pas prêt. Et on aura une saison très occupée. Il n'y a pas tous les postes qui sont pourvus. L'hôpital de Minden n'a pas fermé une seule fois la thèse dernière. En réponse à une question d'un collègue de Don Vallès, la ministre de la Santé a parlé du projet de loi 60. À la ministre de la Santé, je demande pourquoi elle ne se demande pas des réponses à HHS? Pourquoi il n'est pas dans cette décision de fermer les urgences à Minden? La ministre de la Santé va blâmer les déchets au local de l'hôpital. Nous, nous donnons du soutien. Et on le fait par des prolongements. Le gouvernement néo-démocrate et libéral a coupé le nombre de postes résidents. Et c'est notre gouvernement qui a ajouté des postes, qui a dit à l'Ordre des médecins et de l'Ontario d'avoir plus de postes des résidences et d'accepter des gens formés à l'étranger. Le projet de loi 60 a un droit. C'est la première chose au Canada. On donne la possibilité aux gens qui ont un permis ailleurs au Canada de venir en Ontario et exercer tout de suite. Nous faisons le travail. Vous vous blâmez les gens. Arrêtez la pendule. Je ne suis pas sûr si vous avez entendu. Le député de Brampton à l'ordre. Le député d'Ottawa-Sud à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question suivante. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question, c'est au ministre associé du logement. Partout de l'Ontario, les familles ont des défis à entrer au logement et l'abordabilité du logement. Récemment, le ministre des Affaires municipales et du logement a annoncé du financement additionnel à notre gouvernement pour appuyer des fournisseurs de logements communautaires de toute la province. Ce financement peut avoir un impact très important et qu'on donne du logement pour des gens vulnérables dans ma communauté de Cambridge et dans la région de Waterloo. Est-ce que la ministre associée du logement peut donner plus de détails sur comment notre gouvernement aide à avoir plus de logements abordables pour ceux qui sont plus en besoin? La ministre associée du logement. Merci et je remercie le député incroyable de poser cette question très importante. M. le Président, notre gouvernement reconnaît le besoin urgent de logements abordables partout dans la province. C'est pourquoi la dernière semaine, avec le gouvernement fédéral, nous avons annoncé 46 millions de dollars d'investissements conjoints pour créer 267 nouveaux logements abordables en Ontario. L'initiative Canada-Ontario pour le logement abordable va appuyer des expansions, des options de logements communautaires. Par exemple, il y a un projet à Kitchen qui va recevoir 5,5 millions de dollars pour avoir 41 logements abordables et avec des services de soutien. Cet investissement démontre l'engagement de notre gouvernement pour composer avec la crise du logement pour aider tous les Ontariens et Ontariennes à se trouver en logement. Merci. Question complémentaire. Chaque personne ontario a besoin d'avoir un endroit sécuritaire où vivre. Notre gouvernement fait des investissements dans les logements abordables. Ça démontre notre engagement à composer avec cette crise du logement. L'annonce récente, c'est un exemple de comment notre gouvernement développe des partenariats et des solutions novatrices pour contrer le problème d'abordabilité du logement. Mais il faut que ça reste une priorité pour notre gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que la ministre associée peut dire davantage comment ce financement va aider les fournisseurs de logements et va aider les gens et les familles à se trouver du logement? La ministre associée du logement. Merci. Merci au député de Cambridge pour sa question. Comme le député, d'avoir plus d'approvisionnement en logement, c'est nécessaire d'avoir des partenariats novataires. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral comme l'initiative de logements communautaires Canada-Ontario pour avoir une expansion de logements afin que les locataires puissent vivre dans un logement abordable. Cette annonce peut être utilisée pour aider les fournisseurs de logements communautaires qui arrivent à sa fin pour que ça soit plus durable. On a consulté des fournisseurs de logements locaux pour comprendre qu'on a besoin de soutien et de cibler des groupes stratégiques avec des unités de logement conçues pour ces gens. J'ai toute confiance que ces 267 unités vont répondre aux besoins des gens qui doivent vivre dans la communauté. Quand on s'épanouit, chaque Ontario s'épanouit, toute la province s'épanouit. Question suivante, le député de Toronto Danford. Au ministre de l'Énergie, la ville de Toronto a adopté une proposition pour qu'on ait de la conservation de l'énergie et on a rejeté la production des centrales au gaz. Et on démontre qu'on peut répondre aux besoins de l'énergie en faisant de la conservation de l'énergie et en bien de ça de la production électrique au gaz. Le ministre a demandé à ce qu'on rejette et ça va augmenter la pollution et va accélérer la crise climatique et ça va augmenter le coût de l'électricité. Est-ce que le ministre va protéger le public des prix d'électricité plus élevés, de plus de pollution et de la crise climatique en rejetant cette proposition de production d'électricité au gaz? L'adjointe parlementaire au ministre de l'Énergie, la députée de Kitchener-South-Esplard. Merci. À chaque jour dans les journaux, on voit de bonnes nouvelles quand des emplois qui viennent en Ontario, la manufacture. Cette province était vraiment vide. Il n'y avait pas d'emplois, du secteur manufacturier, mais maintenant, on est de retour en vie parce qu'on a fait beaucoup d'investissements. On a demandé à la commission d'avoir 4 000 MW et inclut 1 500 de gaz naturel. Le député d'en face par des prix qui augmentent pour le consommateur. Quand on a demandé d'enlever le gaz naturel d'ici 2030, on a estimé 100 $ pour le consommateur régulier et le coût de la vie. C'est abordable pour les ontariens et ontariens. Et ce n'est pas quelque chose qui sera acceptable à ce gouvernement. On aime les emplois, on aide les emplois à l'innovation. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Députée de Toronto, Danford. Au ministre de l'Énergie, c'est une question simple. L'efficacité énergique et conservation sont moins chères que brûler du gaz, que les gens travaillent, moins de pollution, moins de pression sur le climat. C'est vraiment efficace du côté du coût. La CIERRE a dit que c'est bien. La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité a dit que c'était bien. La ville a rejeté d'approche. Votre ministère a dit que vous allez respecter les municipalités. que vous avez le pouvoir de rejeter, de prendre la voie moins chère et qui protège l'environnement. Est-ce que vous allez le faire? Il faut adresser la question à la présidence de la députée de Kitchen Souters. Je trouve ironique d'entendre parler de chair. Il y a un député qui appuie la taxe carbone. La question, c'est que l'opposition continue à ne pas comprendre comment c'est complexe d'avoir l'énergie verte. Nous produisons du lacier vert ici en Ontario pour que le secteur manufacturier continue. Mais l'opposition ne comprend pas que ces produits viendraient d'ailleurs. Ils seront produits en Ontario et répondent aux normes environnementales. On regarde tout le portrait, pas juste une petite perspective idéologique. Alors, question suivante. Député de Alderman Norfolk. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Dans mon bureau, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont concernés avec le projet de loi 97 et la déclaration d'aménagement du territoire provincial. Les députés d'en face doivent avoir le même message. Il semblait que le Premier ministre reculait hier. Comment on va de zéro à cette coupure par ferme ? La préoccupation d'avoir qu'il y a 7000 fermes qui sont en danger. Dans le comté Oxford, il y a des terres agricoles qui sont perdues. Les agriculteurs savent que c'est important de construire et pensent qu'il faut avoir des plans de succession. Quelle est l'importance ? Et comment est-ce qu'on va continuer dans cette politique ? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, je suis prêt à dire la raison pour laquelle on avance. ça, parce qu'on avance dans tous les cylindres. Dans le secteur agroalimentaire, c'est la même chose. On veut s'assurer qu'on a des employés, des familles qui veulent travailler dans la ferme, qui soient proches de chez eux pour qu'ils puissent avoir accès. La partie la plus importante, c'est de reconnaître que notre gouvernement a eu une consultation sur l'énoncé provincial. Et tout le concept des consultations, c'est qu'on donne des idées afin qu'on puisse entendre la perspective des gens et qu'on puisse revenir, qu'on comprenne où sont les priorités. Et dans cet esprit, je suis prêt à partager, comme le Premier ministre a partagé hier. Les organismes de produits et de producteurs et d'autres organismes ont avancé, ont exercé leur voix respectueuse. Merci beaucoup. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Pendant qu'on apprécie la réponse, la consultation après le fait, c'est vide de sens. J'ai, pendant l'été, j'ai déposé un projet de loi, l'univers plutôt, j'ai déposé un projet de loi de députés qui est appuyé par les agriculteurs. Et ceux qui ont été rejetés. Avant de déposer, j'ai rencontré des agriculteurs, des organismes de fermiers et j'ai demandé leur opinion avant. Et on entend que ce gouvernement va reculer. Mais est-ce qu'on sait rien? Un gouvernement qui est touché avec l'Ontario aurait su que ce n'était pas une bonne idée d'avoir cette idée. Avec tout le respect, les agriculteurs n'ont pas besoin de tous jusqu'au 6 août. Quelle est leur opinion quant à cette politique? En m'adressant à la ministre, est-ce que ce gouvernement va annoncer aujourd'hui qu'ils ont arrêté ces essais et vont reculer quant à cette politique? A l'ordre, s'il vous plaît. A l'ordre. Réponse, le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée pour la question. Nous sommes sortis avec de bonnes intentions et parlés aux agriculteurs, comme j'ai mentionné hier. La préoccupation toute première, c'est que les enfants laissent la ferme. Ils n'ont pas d'endroit où vivre. Et il y a beaucoup d'endroits où on ne laisse même pas les familles à construire une maison pour leurs enfants. Et l'autre préoccupation, j'ai mentionné, j'ai parlé à un agriculteur hier, et il a 100 travailleurs temporaires qui ont noulé un endroit où dormir. Et j'ai écouté les agriculteurs, comme j'ai mentionné encore une fois, on a parlé avec les agriculteurs, toutes les associations, et ils nous ont remerciés d'être de leur côté. Ils ont dit qu'il n'y a jamais eu un gouvernement qui a appuyé les agriculteurs autant que notre gouvernement. On va écouter les agriculteurs. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Infrastructure. Tous les aînés doivent être traités en Ontario avec dignité, avoir des soins de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent à recevoir. Sous le gouvernement libéral précédent, beaucoup de problèmes dans l'infrastructure pour les soins de longue durée n'ont pas été traités. Après que la population ontarienne a élu le gouvernement ontarien en 2014, on a renouvelé nos efforts pour l'infrastructure des soins de santé. On a vu beaucoup d'améliorations. On a encore besoin d'augmenter la capacité dans nos foyers de soins de longue durée. Notre gouvernement doit continuer à avoir une expansion sur les investissements critiques qui ont été faits suite au leadership du Premier ministre. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut nous donner une mise à jour sur le plan de notre gouvernement d'avoir de l'infrastructure pour des soins de longue durée dans notre province ? La ministre de l'Infrastructure a sa réponse. Merci beaucoup, député, monsieur le Président. Le gouvernement fait un investissement sans précédent dans les établissements de soins de longue durée partout dans la province. Jeudi dernier, j'étais avec le Premier ministre et la ministre des soins de longue durée pour ouvrir les portes d'un nouveau établissement de soins de longue durée à Toronto. Amber Meadows va ajouter 320 nouveaux lits aux résidents de Toronto et a ouvert à côté de l'hôpital d'Amber River. L'endroit du foyer, c'est vraiment très important parce que ce foyer de soins de longue durée sera intégré dans le réseau de santé plus large de la province d'Ontario et va donner la possibilité au foyer de soins de longue durée et avoir des services additionnels dans le foyer comme des démodialistes pour que les ennemis prennent soin et qu'il y ait les meilleurs services possibles. Question complémentaire ? C'est extrêmement important que l'Ontario continue à bâtir l'infrastructure essentielle pour adresser tous les besoins de notre province. Le gouvernement précédent n'a pas réussi à le faire, n'a pas réussi à combler les besoins des aînés dans notre province. L'ancienne première ministre Kathleen Wynne et son gouvernement libéral n'ont pas fait assez. Ils n'ont pas réussi à améliorer l'infrastructure pour les aînés en Ontario. C'est pour cette raison que c'est si essentiel pour notre gouvernement de faire les investissements nécessaires et de cette façon assurer la construction de l'infrastructure pour l'avenir de la province. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut-elle expliquer comment le gouvernement est en train de bâtir plus d'infrastructures pour les cométants de notre province ? Intervention du Président. Si les députés veulent avoir une conversation, ils peuvent le faire de façon privée hors de la Chambre, dit le Président. Ordre. Redémarrez la pendule. Réponse, les ministres de l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Et au député, Monsieur le Président, ce foyer de soins de longue durée faisait partie du projet pilote de construction. Cela fait partie de l'investissement de 6,4 milliards de dollars engagés par notre gouvernement pour la construction dans ce domaine dans la province de l'Ontario. Le concept intégral de l'accélération parmi ce programme va fournir ce qui est nécessaire dans les domaines qui ne sont pas les plus urbains, ce qui est toujours difficile. Cela va permettre aussi d'accélérer parmi des techniques spécifiques la construction. Nous avons bâti un foyer de longue durée à Ajax, à Toronto. Nous avons deux plus qui vont ouvrir leurs portes très bientôt. Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, c'est que ça ne peut pas nous prendre huit ans pour bâtir des foyers de soins de longue durée en Ontario. Nous devons mieux faire l'intervention du Président. Question, la parole à la députée de l'Université Yurtsdale. Merci, Monsieur le Président, pour le Premier ministre. Maria, son époux et sa fille de 4 ans, ont vécu au Christy Refuge pendant des mois maintenant. Elles ont fait la demande pour avoir de l'aide et pouvoir couvrir le coût du loyer. Mais le financement pour le programme qui leur aurait donné le fonds pour payer leur loyer a été réduit, a été enlevé par ce gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas aider à que des familles comme celle de Maria puissent déménager dans un loyer et partir des refuges quand ils arrivent au Canada ? Réponse le leader parlementaire de gouvernement. Nous comprenons comment c'est important de bâtir des logements partout dans l'Ontario. Nous, pas seulement des maisons pour les familles, mais plutôt aussi des logements qui puissent être loués parce que nous écoutons des histoires telles que celles que la députée a mentionnées plusieurs fois. C'est important que le gouvernement fédéral continue à contribuer avec le gouvernement de l'Ontario pour fournir un appui égalitaire. Nous avons investi des milliards de dollars pour la construction des logements. Donc, je me demande à la députée d'en face si elle peut nous faire une faveur si les députés à Ottawa pouvaient demander à Jagmeet Singh de se battre pour donner à la province de l'Ontario les financements nécessaires pour qu'on puisse continuer avec nos efforts de bâtir les logements nécessaires. Réponse. Je demande qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour aider les ontariens. Le bénéfice pour le logement canadien aide les réfugiés en couvrant les coûts de loyer. et cette année, le gouvernement a recoupé ce programme dans un taux de 23 %. À un moment dans lequel la demande de services de réfugiés n'a été jamais plus élevée. Nous demandons un financement de 20 millions de dollars de la part du gouvernement dans la cité de Toronto pour que les réfugiés puissent rebâtir leur vie en déménageant dans un loyer. Est-ce que le gouvernement peut les appuyer en disant oui à leur demande ? Réponse. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'Enfance pour sa question. Notre stratégie de rénovation communautaire fournit plus de 4,4 milliards de dollars en fin en demande dédiée à la réparation et des logements pour adresser l'itinérance. Cela est fourni parmi le Fonds de soulagement pour fournir des solutions à l'itinérance et aussi pour appuyer les plus vulnérables. En janvier de l'année 2023, nous avons lancé la ligne accélérée d'approbation qui a plus de 45 millions de dollars disponibles pour les 35 municipalités les plus poblées de l'Ontario, y compris Toronto. C'est un gouvernement qui a continué à appuyer à appuyer plus de 900 millions de dollars en services pour la gestion municipale pour l'année 2023-2024 et pour l'année 2024-2025 parmi plusieurs initiatives. C'est ce gouvernement qui s'attaque à ce problème. Prochaine question, la parole à la députée de Chatham, Ken Lamington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le solliciteur général. Notre service de police et de pompiers sont exposés de façon quotidienne à des événements traumatiques. Ce sont des situations de plus complexe et de plus en plus dangereuses. Cela leur donne du traumatisme dans leur santé mentale et dans leur santé physique aussi. Par le passé, plusieurs ont essayé de faire face à ce problème soi-même, sans aide. Ils doivent avoir accès aux soins quand ils ont besoin et où ils ont besoin. Monsieur le Président, le solliciteur général peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement aide les premiers respondeurs. Le solliciteur général, merci, Monsieur le Président, et je veux remercier mon ami de Chatham, Ken Lamington, pour sa question. Je voudrais aussi donner la bienvenue aux chefs de services de pompiers de l'Ontario qui sont avec nous aujourd'hui. Nos héros dans la première ligne ne méritent rien que notre appui et notre respect. Notre gouvernement va faire tout pour les protéger. Leur sécurité nous préoccupe. C'est pour cela que notre gouvernement investit plus de 45 millions de dollars pendant les prochaines trois années dans des proclames d'intervention rapides pour leur donner accès à des services de santé mentale. fiers de soutenir nos policières et nos pompiers et tout ce qui assure la sécurité de l'Ontario de l'Ontario. Applaudissements Merci, M. le Président. C'est si encourageant de voir que notre gouvernement a fait des investissements réels pour les premiers respondeurs. La situation des premiers respondeurs au Canada n'est pas facile à prévoir. Les besoins de services spéciaux sont urgentes. Ils ont besoin de l'appui maintenant. Les membres de leur famille sont affectés aussi. et la santé mentale de leurs familles peuvent aussi se voir affectés particulièrement quand ils perdent un premier respondeur de façon rien attendue et tragique. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer un peu plus ce que nous sommes en train de faire? Le solliciteur général. Merci, M. le Président. Je veux remercier mon ami pour sa question. J'apprécie vraiment la question. Et je suis d'accord avec lui. C'est important que notre gouvernement continue à appuyer nos officiers de première ligne, nos pompiers, nos policiers et leurs familles tous les jours. Je suis heureux d'avoir annoncé un investissement additionnel de 1,6 million de dollars pour les appuyer sous le leadership du premier ministre Ford. Nous continuons avec la construction d'un centre pour la réhabilitation des premiers respondeurs. Et je suis fière de l'annoncer parce que ça va être une installation de première ligne. Chef de file mondial. Notre gouvernement est engagé à transformer ce rêve en réalité pendant les prochaines années. M. le Président, un Ontario plus sécuritaire est un Ontario plus fort. Un Ontario plus fort est un Ontario plus sécuritaire, mais cela comprend aussi les premières nations pour le premier ministre. Qui peut oublier l'incendie qui a pris la vie d'une jeune fille de 10 ans et la vie de tellement d'entre qui ont été en train d'être à Kiwittenung. Cette communauté a attendu des années les ressources adéquates pour faire face aux incendies. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas un camion de pompiers adéquat pour le faire. Ils doivent protéger les gens et laisser que le feu s'éteigne par soi-même. Premier ministre, quand est-ce que votre gouvernement va donner un nouveau camion de pompiers pour assurer que toutes les stations puissent avoir l'équipement adéquat pour éviter une autre tragédie de telle sorte? Intervention du Président. Les députés doivent s'asseoir. Réponse le solliciteur général. Monsieur le Président, nous représentons toutes les communautés en Ontario. Nous avons des tragédies terribles partout dans le pays. J'ai parlé avec le chef Shirley Keeper plusieurs fois. C'est un enjeu de particulière importance pour nous. Nous allons continuer à travailler de façon collaborative avec le gouvernement fédéral. Nous le faisons au niveau communautaire pour assurer qu'il n'y ait pas de formalités administratives pour appuyer les pompiers. Monsieur le Président, c'était un enjeu multijurisdictionnel. Nous travaillons avec le dispatch pour aider les communautés et nous serons toujours là pour aider tout le monde en Ontario. Question supplémentaire. J'apprécie la réponse, mais du lip service, ça n'aide pas la situation. On a besoin de l'action. Ces communautés-là ont besoin de l'action. On a besoin de l'équipement maintenant. On attend-tu qu'il y ait un autre décès dans nos communautés pour réagir qu'on attend toujours? Je demande au soliteur général de faire son travail et donner l'équipement nécessaire aux Premières Nations. les Premières Nations ont dix fois plus de chances de décéder dans un incendie que les restes des Canadiens. La situation est claire. Nous ne pouvons pas attendre. faire la bonne chose. Faites la bonne chose. Faites la bonne chose. Les communautés en Kewitnoun, les communautés en Moshkéguak, James Bay, décèdent parce qu'elles n'ont pas les outils nécessaires pour faire face au feu. Est-ce que le Premier ministre peut maintenant s'engager à donner les équipements nécessaires pour que les communautés autochtones du Nord et de James Bay puissent avoir les équipements nécessaires pour faire face? Le gouvernement doit agir maintenant. Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. Tel que je l'ai déjà dit avant, nous ne sommes pas de bras croisés. Nous sommes en train de nous attaquer au problème de l'insécurité de l'Ontario. Nous avons envoyé le marshal du feu de façon immédiate dès que nous avons appris le problème. C'est quelque chose que nous prenons vraiment en sérieux et le député d'en face le sait vraiment. Il sait aussi que c'est une affaire multijurisdictionnelle. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour intervenir avec le gouvernement fédéral et nous allons faire la bonne chose. Nous avions toujours représenté tout le monde en Ontario pour garder tous les Ontariens en sécurité. Cela conclut notre période de questions. Pour aujourd'hui, deux membres députés ont informé qu'ils ont dérappé le règlement. La parole au député d'Ottawa-Soud. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire que c'est bien de voir tellement de cravates rouges aujourd'hui dans la Chambre. Vous êtes bienvenus à vous joindre à nous et vous savez bien où me trouver. Merci. Le point d'ordre, le député de Peterborough de Peterborough-Cowart. Tels que vous le savez, beaucoup portent des cravates couleur marron un peu Bordeaux. Je vous invite pour la réception et si j'ai des cravates additionnelles pour les indépendants parce que vraiment, ce sont les parties qui ne peuvent pas être nommées, et je leur donne la bienvenue à eux aussi pour se joindre à nos interventions. Monsieur le Président, maintenant, on est là.